Nous accueillons Alexis Gonard, maître de conférences en géographie à l'université Paris-Nanterre, chercheur au laboratoire La Vue. Alexis Gonard, vous avez soutenu votre thèse en 2014, thèse intitulée « Jeux de pouvoir pour l'accès aux ressources et devenir de l'élevage en Afrique soudanienne, le foncier pastoral dans l'ouest du Burkina Faso ». Vous avez donc soutenu cette thèse sous la direction de Bernard Thalé, à l'université Paris 1, Montréal-Sorbonne. Parmi vos différentes publications, je citerai « La géographie des espaces ruraux » chez Armand Collin, publié avec votre collègue M. Kéva, Christophe Kéva, publié en 2018. Puis ensuite, dans la Revue internationale des études du développement, « Les pâturages en partage territoire du pastoralisme en Afrique de l'Ouest ». Je peux également citer un autre article dans Métropolitique, intitulé « La terre est finie, qu'est la mire pour le pastoralisme en Afrique de l'Ouest ». Alors, vous nous proposez cet après-midi une intervention sur les dynamiques rurales en Afrique subsaharienne, et puis on a discuté avec les collègues très récemment, l'Afrique australe étant la nouvelle question dans le programme de géographie de seconde. Voilà, nous avons avec nous aussi un spécialiste de l'Afrique, de la géographie de l'Afrique. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas après cette conférence. Je vous laisse la parole. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre accueil. Une trajectoire démographique singulière, l'Afrique subsaharienne est la seule région du monde avec l'Union Indienne où la population rurale augmente et va continuer à augmenter. 2030, 2050, 1080, 2100 peut-être, la population rurale de l'Afrique augmente. C'est la première chose que je voulais vous dire. La deuxième chose, c'est que cette croissance démographique exceptionnelle, elle pose des questions, elle pose notamment la question du défi alimentaire et elle pose un défi aux agricultures africaines. C'est la deuxième chose que je voulais dire cet après-midi. La troisième chose, on a l'image de l'Afrique, des campagnes africaines comme en retard, le développement archaïque, pauvre, etc. C'est cette image que je suis venu casser aussi pour dire que ce sont des campagnes connectées, des campagnes mondialisées, des campagnes dans la mondialisation. Une croissance démographique exceptionnelle, des agricultures africaines mises au défi et des campagnes en mutation, des campagnes connectées. Voilà, c'est les trois seuls messages que je voulais faire passer, au fond. Je vous remercie de votre attention. Je vais me permettre de développer un peu, puisqu'il me reste du temps. Mais auparavant, encore vous remercier pour l'accueil cet après-midi. Je vais vous dire qu'avec ma collègue Léronique Fourocouet, qui est intervenue ce matin, donc on est collègue à l'Université de Nanterre, où il y a un master aussi de géographie rurale, avec notamment Monique Poulot, qui est professeure à Nanterre et qui a été mentionnée ce matin. Et dans ce master, on parle aussi bien d'espaces ruraux dans les pays des Sud, d'Afrique, Union Indienne, avec Latine, et en France, et on forme nos étudiants à l'accompagnement, au développement rural, à l'accompagnement des synergies et des dynamiques rurales. On oriente certains étudiants vers les thèses, et d'autres ont travaillé dans des collectivités rurales, dans des ONG, en ce qui concerne l'Afrique ou les autres pays du Sud. C'est un master qui s'appelle l'Oural. Je n'en fais pas la réclame, parce qu'il n'y a pas de projet de master, j'imagine, dans la salle. Mais juste pour mentionner cette formation à Nanterre, puisque c'est le thème du jour, les espaces ruraux. Alors je vais reprendre mes trois messages, les uns après les autres. J'ai commencé par ce destin démographique exceptionnel, cette trajectoire démographique absolument formidable, des populations rurales en Afrique, toujours plus nombreuses, et on vient dans une trajectoire démographique assez singulière. On le voit tout de suite, avec ce graphique des chiffres de la Banque mondiale, et quelques-unes des plus grandes régions du monde, et donc l'Afrique subsaharienne, c'est la courbe orange, qui augmente régulièrement de 1950 jusqu'à nos jours. Donc ça, c'est pour les données enregistrées. Et puis à droite, une petite IRT verticale, c'est pour les projections d'ici 2050. L'Afrique subsaharienne, sur ce graphique, comme vous le voyez, c'est la seule courbe qui n'a pas de point d'inflexion, qui continue d'augmenter. Il y a deux autres courbes qui se distinguent, c'est la courbe rouge, la courbe de la Chine, qui était la région du monde qui a accueillé le plus de ruraux dans les années 90, mais dont le nombre de ruraux diminue depuis les années 90. Et l'autre courbe étonnante, c'est celle en marron, je ne sais pas qualifier la couleur, je ne sais pas comment elle apparaît, mais c'est la courbe de l'Union Indienne, dont la population augmente, la population rurale augmente, augmente toujours, augmentera jusqu'en 2030, mais on prévoit dans les années 2030 une inflexion de cette courbe et finalement l'Union Indienne va suivre le même profil que les autres régions du monde. Vous voyez les courbes en bas de l'Europe, de l'Amérique du Nord, de l'Amérique latine et de la Camargue qui paraissent très basses, qui donc en valeur absolue accueillent beaucoup moins de ruraux que ces trois géants, la Chine, l'Union Indienne et l'Afrique subsaharienne. Mais encore une fois, l'Afrique subsaharienne, c'est la seule courbe qui continue d'augmenter, qui va continuer d'augmenter. Au-delà de 2050, les chiffres sont assez impressionnants. 160 millions de ruraux en 1960 en Afrique subsaharienne, 1950, pardon, 1950, 160 millions de ruraux, 600 millions aujourd'hui, multiplication par 4, 160 en 1950, 600 millions aujourd'hui, on table sur 1 milliard de ruraux en 2050. en 30 ans, on va passer de 600 millions à 1 milliard. c'est des gros chiffres, on ne se rend pas forcément compte de ce que ça veut dire. Derrière, on va essayer d'éclaircir ça. En tout cas, premier constat, tous ces centaines de millions d'Africains ont passé des bouches, des bouches en plus à nourrir. Et donc, c'est ce sur quoi j'irai après. Ça pose la question de... Il faut augmenter la production alimentaire avec deux variables, là, justement. Celle de la transition alimentaire, si les nourrir 1 milliard d'Africains en 2050, c'est une chose. Est-ce qu'ils auront, comme aujourd'hui, des régimes plutôt végétariens, pas par choix, mais par contrainte ? Mais s'il y a une transition vers des régimes plus protéinés, comme ce qui se passe en Chine actuellement, là, ça décuple encore la demande alimentaire. Et puis, deuxième chose, 1 milliard de personnes à nourrir en 2050, d'accord, on met 600 millions aujourd'hui. Et sur ces 600 millions, il y en a 250 millions de personnes sous-alimentées. En Afrique, c'est 20% de la population rurale. Et ça, il faut le résorber. Il y avait de moins en moins de sous-mitries dans le monde et en Afrique depuis les années 90 et depuis 2015. La courbe de la sous-alimentation a eu une inflexion, et dans le mauvais sens, elle commence à réaugmenter. Et puis, deuxième chose, que cette courbe ascendante pose, c'est la pression sur les ressources naturelles. Alors, derrière cette courbe marron de la croissance de la population rurale, il ne faut pas oublier, elle est exceptionnelle, elle est singulière, elle est remarquable. Mais ce qui est encore de plus exceptionnel, de plus singulier, de plus remarquable depuis les années 60, c'est la croissance des villes en Afrique. Et cette carte-là, qui semble avoir la varicelle, qui a été faite par Cécile Marin, qui est une très bonne cartographe, et cette carte a été publiée dans le nom de diplôme, c'est la population des villes. Alors, Point Rouge-Fonçant en 1980, Point Rouge-Claire en 2015, et Orange en 2050. Et on voit donc que les grandes métropoles s'affirment, grossissent, dans toute l'Afrique, l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord. Que nous dit cette carte ? Elle nous dit, du point de vue alimentaire, que le défi alimentaire, ça va être de nourrir de plus en plus de ruraux, mais ça va être que les ruraux nourrissent de plus en plus de non-producteurs, de citadins. Elle nous dit aussi, version plus optimiste des choses, que les marchés alimentaires urbains vont augmenter. Et ça, c'est une opportunité pour des paysans africains, en majorité pauvres. Quand une offre, une demande croît sur un marché, c'est l'occasion de faire croître l'offre. Et c'est peut-être aussi une opportunité économique si ces paysans africains arrivent à répondre à cette demande alimentaire. C'est peut-être une opportunité d'enrichissement. Ce que nous dit cette carte de l'augmentation de la population urbaine, pour notre sujet du jour, qui sont les espaces ruraux, c'est que les campagnes africaines, elles bougent de plus en plus en relation avec les villes. Et là, je ne fais pas du tout dans l'originalité, puisque c'est ce qui se passe dans tous les espaces ruraux du monde. Et mes collègues l'ont bien dit ce matin pour les espaces ruraux français. On a des campagnes qui sont connectées en relation avec les villes, par les filières alimentaires, bien sûr, mais par les navettes, par les migrations, des campagnes vers les villes, des villes vers les campagnes. D'ailleurs, ces points rouges qui grossissent, ils sont alimentés par un exode rural massif, des campagnes vers les villes africaines. Mais ce qui est étonnant en Afrique subsaharienne, c'est que cet exode rural ne dépeuple pas les campagnes. Vous l'avez vu. Nous, on a cette image-là. En France, en Europe, au XIXe siècle, l'exode rural massif, et on a des campagnes dont la population diminue. On a un pic de population rurale en France dans les années 1850 qui ne fait que diminuer. C'est ce qu'on enseigne chacun dans nos classes, exode rural, évolution industrielle, création d'emplois en ville, etc. En Afrique, il y a un exode rural. Les jeunes vont dans les petites villes, vont dans les moyennes villes, vont dans les grandes villes, vont dans les métropoles. Mais ça n'est pas une saignée démographique dans les campagnes. Il n'y a pas de diminution de la population rurale. Pourquoi ? Parce qu'à côté du sol migratoire qui est certes négatif, il y a un sol de naturel qui est très positif. Je vous ai mis quelques taux de fécondité pour quelques pays africains. Il y en a comme le Botswana en Afrique australe qui ont des taux de fécondité relativement bas. Et puis, il y a les records du monde, le Niger, le Mali, le Niger, sept enfants par femme. Donc, les pays africains sont tous rentrés dans cette transition démographique. Je ne vous fais pas la leçon puisque vous la faites aux lycéens et aux collégiens. mais ils sont tous au moins dans la phase 1 de la transition démographique. La mortalité est partout en baisse et partout aussi, la natalité a commencé à baisser. La plupart des pays sont dans la phase 2 de la transition, mais la natalité est toujours haute. Et dans un pays donné, la natalité est toujours plus haute dans les campagnes que dans les villes. donc le sol démographique est toujours plus haut dans les campagnes, le sol naturel est toujours plus haut dans les campagnes que dans les villes pour un pays donné. Ce qui explique la croissance dans ces campagnes. Il y a quelques chiffres. Je vous ai donné les chiffres à l'échelle de l'Afrique subsaharienne. On passe de 600 millions de ruraux aujourd'hui à 1 milliard en 2050. Au Nigeria, en 2018, il y a 200 millions d'habitants, villes et espaces ruraux compris. En 2050, ça va être 400 millions. C'est un doublement de 200 à 400 millions. Mais c'est des chiffres quand même qui donnent le tournis. Le Niger, 1985, 5 millions d'habitants. 5 millions d'habitants, c'est rien. C'est tout petit. Aujourd'hui, 17 millions d'habitants. Pas grand. Le Niger, c'est à 90% du désert. 2050, 80 millions d'habitants. 80 millions d'habitants en Niger. Alors, là, je vous ai attiré, je nous ai attiré dans un piège qui est le piège malthusien. Je vous ai montré affiché des chiffres et je nous ai bien fait peur. J'ai pris l'exemple du Niger, l'exemple qui fait le plus peur. et on est tombé dans une angoisse malthusienne. On se dit, mais la population augmente, 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 et puis on ne voit même pas la fin de cette courbe. Et quand on applique ça à des pièges en Niger, c'est totalement effrayant. Et on se dit, mais oui, les ressources naturelles, l'alimentation, j'ai commencé à parler comment on va alimenter tous ces Africains, etc., sous alimentation, famine, etc., ça c'est Malthus 1798 laissé sur la population. Il dit, la population augmente sur une suite géométrique, comme ça, une ressource selon une suite arithmétique. Comment il avait trouvé ça, Malthus ? Au doigt mouillé, en fait, ce n'est pas une théorie, c'est une angoisse. C'est le moment où l'Angleterre, la fin du 18e siècle, rentre dans sa transition démographique et il voit la population de l'Angleterre considérablement augmenter. Les angoisses malthusiennes ressurgissent, ressurgissent dans les 8 ans du 20e siècle, ressurgissent aujourd'hui, chaque fois qu'on est dans un contexte de forte croissance démographique et d'interrogation sur l'exploitation des ressources naturelles ou d'interrogation aujourd'hui sur l'empreinte écologique d'une telle augmentation. Donc ça, c'est la fin de ma première partie qui se finit sur cette tonalité angoissante. Deuxième partie, deuxième message que je voulais faire passer, donc c'est ces agricultures africaines sont mises au défi par cette augmentation générale de la population, cette augmentation de la population rurale en particulier. Quel est ce défi ? C'est 2 milliards d'hommes à nourrir pour toute l'Afrique sud-saharienne, 1 milliard de citadins, 1 milliard d'urbains, 1 milliard de ruraux et 1 milliard de paysans à sortir de la pauvreté, 1 milliard en 2050, je fais, c'est un peu grosso modo, je dis qu'1 milliard de ruraux, ils sont à 80-90% paysans, que la plupart d'entre eux sont des paysans plutôt pauvres, pas toujours très pauvres, mais donc, voilà, grosso modo, la nature du défi. Alors, répondons tout de suite à Malthus et aux néo-malthusiens, surtout parce que Malthus, bon, on ne va pas le faire retourner dans sa tombe aujourd'hui, on lui répond avec ce graphique-là de l'évolution de la production céréalière par rapport à la population totale, c'est la courbe noire, et par rapport à la population rurale de 1950 à 2016, donnée de la FAO. Donc, en fait, pour chaque date, on a divisé la population totale de l'Afrique ou la population rurale par la production céréalière en kilos, ce qui nous donne une production en kilos par habitant. Et qu'est-ce qu'on voit sur la courbe noire ? On voit qu'entre 1960 et 2016, bonhomme à l'an, avec de nombreuses irrégularités selon les années, mais bonhomme à l'an, la production, la disponibilité alimentaire, la disponibilité de céréales par habitant, elle augmente, pas de façon régulière, mais on est quand même à 200, plus de 280 kilos de céréales par africain en 2016 contre 200 en 1960, donc c'est pas une amélioration extraordinaire, parce que c'est le verre à moitié vide et le verre à moitié plein, c'est qu'il y a une très forte croissance démographique et la production agricole a suivi jusque-là. Donc on a conjuré le piège malthusien, les données historiques qui nous montrent que le scénario malthusien ne s'est pas réalisé. Et la courbe gris foncée, c'est, on peut l'interpréter comme la production céréalière par paysan, c'est une approximation, et on voit que, bon, elle est restée à peu près stable, elle était meilleure dans les années 60-70 qu'aujourd'hui, mais il n'y a pas eu d'effondrement, et donc que la productivité du travail, ce que produit chaque paysan africain est restée à peu près stable malgré les nombreuses contraintes. Bon, ouf, on est sortis de nos angoisses malthusiennes, mais qui nous dit que malgré le raisonnement à la hache de Malthus, sa théorie est valide, mais son angoisse pour demain, pour 2050, on a résolu le défi malthusien depuis 50 ans, depuis les années 1950, depuis 70 ans, et qui nous dit que dans les années qui viennent, d'ici 2050, d'ici 2080, on va continuer, la production alimentaire va continuer à suivre cette augmentation de la population. Est-ce qu'on n'arrive pas dans des zones critiques et dans un environnement de plus en plus incertain avec le changement climatique ? Est-ce qu'on va pas voir ressurgir finalement ces angoisses malthusiennes ? Bref, il faut augmenter la production agricole pour nourrir l'Afrique. L'autre solution, ça serait d'importer plus, mais vous accorderez avec moi que c'est pas une solution entièrement satisfaisante, sinon peut-être pour nos céréaliers Bicard et Boceron qui verraient là de nouveau débouchés. Mais dommage quand même pour les Africains de pas saisir cette opportunité d'une demande croissante et d'y répondre. Alors pour y répondre, pour que des agricultures africaines répondent à la demande alimentaire africaine, il y a deux solutions grosso modo pour produire plus. Soit vous augmentez les surfaces cultivées, soit vous augmentez les rendements. Augmenter les surfaces cultivées, c'est possible. La FAO nous dit que c'est en Afrique qu'il y a le plus de terres cultivables, les réserves foncières les plus importantes de terres potentiellement cultivables. Elle nous dit, la FAO, qu'en Afrique, en fait, seuls 20% des terres cultivables sont cultivées et le reste, c'est du pâturage, des savannes, des forêts. Donc en théorie, il existe un potentiel pour augmenter cette production par l'augmentation des superficies. Ça, c'est à l'échelle mondiale. Je dégringole de l'échelle mondiale à l'échelle ultra locale. Je vais sur une parcelle dans le sud-ouest du Burkina Faso. Et cette diapo se lie de en haut à gauche jusqu'en bas à droite. En haut à gauche, vous avez une savane, une forêt claire dans une savane soudanienne avec des herbes hautes et une forêt claire semée qui ensuite est défrichée, les branchages sont brûlés et ensuite, elle est mise en culture pour cultiver du mille, du sorgho, du maïs. Et puis, dernière photographie, on a planté un verger d'anacarbe. Celui d'anacarbe, c'est pour produire de la noix de cajou qu'on mange à laver au go, apéritif. Les Indiens aussi en sont très friands et il y a un gros marché à l'export. Donc, que nous disent ces diaporamas ? C'est qu'on a détruit un écosystème riche en biodiversité pour de bonnes ou de mauvaises raisons, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans un premier temps, pour produire des cultures vivrières, pour la consommation locale et régionale en maïs, sorgho, en céréales. Et puis, dans un deuxième temps, on a remplacé ces champs par des vergers d'anacardier pour l'exportation. Donc, deux remarques. Des terres cultivables, d'accord, mais derrière ces grandes réserves, c'est des écosystèmes aussi qu'on détruit. Donc, la solution n'est pas forcément si simple. Et deuxième remarque, on ne détruit pas toujours ces écosystèmes pour répondre à la demande alimentaire croissante, mais parfois pour répondre à nos exportations. Alors après, derrière, c'est aussi des revenus monétaires pour les paysans africains, qui peuvent acheter aussi de la nourriture ensuite avec. Donc, c'est pas une nuance. Deuxième solution, c'est d'augmenter, c'est de garder les mêmes surfaces mais de produire plus sur chaque hectare. Donc, c'est les rendements, augmenter les rendements. Cette diapo, là, elle se lit en colonne, il y a trois colonnes et je vais dire un mot sur chacun des trois grands types de solutions pour augmenter les rendements. Il y a une grosse marge de progression des rendements avec l'irrigation. Là, on a un papa et son fils qui ont acheté une motopompe et qui pompent l'eau du marigot qui se trouve en contrebas de leur champ. C'est la photo du haut en haut à gauche. Et donc, la pompe envoie l'eau dans leur champ qui se trouve sur la berge à deux mètres en haut. Et donc, c'est la photo du bas en bas à gauche où on voit des bananes qui vont vendre pour le marché local. Il faut savoir qu'il y a 18% des terres cultivées qui sont irriguées dans le monde. Dans le monde, c'est 18% des terres qui sont irriguées et qui produisent 40% de l'alimentation. 40% de la production agricole. 18% des terres irriguées pour les 40% de la production agricole. Mais oui, quand vous irriguez une terre, l'apport en eau est régulier, est suffisant, les plantes produisent plus. C'est tout de suite que vous avez une hausse des rendements. Or, en Afrique, en Afrique de l'Ouest, j'ai les chiffres pour l'Afrique de l'Ouest, c'est seulement 1% des terres qui sont irriguées. Donc, potentiellement, on pourrait irriguer beaucoup plus de terres et c'est vrai qu'historiquement, l'irrigation n'est pas très développée en Afrique. Donc, si on vise ne serait-ce que 20% des terres irriguées en 2050, on a déjà potentiellement une grosse augmentation des rendements qui sont possibles. Alors, soit de la petite irrigation paysanne, comme ça, avec des investissements individuels qui ne sont pas forcément très importants, de l'ordre de 3 000 euros à l'État, mais 3 000 euros à l'État alors il faut quand même les sortir quand vous êtes un paysant pauvre, soit avec des grands barrages qui étaient très décriés dans les années 90-2000 parce que déplacements de population, destruction d'écosystèmes, mais qui depuis les années 2010 reviennent un peu en vogue auprès des gouvernements africains, des bailleurs de fonds, se remet à construire des grands barrages qui servent à produire de l'hydroélectricité et à irriguer des grands périmètres. Donc il y a ces désavantages, des inconvénients, mais en tout cas potentiel, gros potentiel avec l'irrigation. Deuxième façon d'augmenter les rendements, c'est toutes les solutions d'agroécologie. Alors sous ce terme, on range plein de pratiques différentes et il y a plein d'expériences pionnières dans des terroirs africains menés par des ONG nationales ou soutenus par des bailleurs de fonds internationaux. Je vous prends un exemple, c'est le zaï au Burkina Faso. Ce que vous voyez au centre, la photo du haut, ce sont des petits trous qu'on appelle des petits poquets que les paysans creusent à la daba, c'est une petite hache ou avec une charrue. Et dans ces petits trous, ils mettent un peu de fumure animale d'amendement et ils mettent la graine dans ces petits trous. Donc la graine, au lieu de répandre l'amendement sur toute la surface, ils concentrent aux pieds de la graine et puis le petit trou permet de recueillir l'eau aussi, ralentit l'érosion et ça, c'est une technique d'agroécologie parmi d'autres qui améliore les rendements. Vous avez en bas un champ de mille vu du haut cultivé en agroécologie et qui va donner de très bons rendements sur des terres, des terres cuirassées devenues dures, devenues très peu fertiles et qui grâce aux ailes sont remises en culture et regagnent en fertilité. Une belle histoire au Burkina Faso qui en a besoin en ce moment de belles histoires et qui permet d'augmenter les rendements. Il y a plein d'autres expériences en agroécologie. Troisième possibilité, c'est de la voie de la modernisation. La révolution productiviste agricole a marché en France, aux Etats-Unis, dans des pays riches. C'est quoi ? On donne des crédits aux agriculteurs qui puissent s'équiper en matériel lourd, en engrais, en produits phytosanitaires, pesticides, etc. Et ça, en Europe, ça a effectivement permis d'augmenter les rendements. Pourquoi pas diffuser cette révolution à l'Afrique ? Là, je vous ai mis un exemple pour l'élevage d'amélioration des races. Alors, pour le végétal, c'est l'amélioration des semences. pour les vaches et l'amélioration des races. Vous avez la vache africaine maigrelette en Éthiopie et la bonne grosse vache états-unienne avec ses grosses cornes et ses flancs bien remplis. Le monsieur, sur la photographie en bas à droite de dos, le cow-boy sous son chapeau, c'est Bill Gates qui a une grande fondation, la fondation Bill Emilia Gates et qui a un monsieur qui a le cœur sur la main et qui a donc eu cette belle idée d'investir 32 millions d'euros dans un programme d'amélioration des races pour les exporter en Afrique pour que la production de lait et de viande soit améliorée pour venir en aide aux pasteurs africains. Très bonne idée, monsieur Gates, très bonne idée qui date au moins de 1920 puisque déjà en 1920, les vétérinaires français avaient eu l'idée en voyant les vaches microlettes d'importer des bonnes normandes nourries à l'herbe bien grasse, de les envoyer en Afrique, de les mettre dans le paquebot aller hop Marguerite direction l'Afrique où tu vas nous améliorer les races locales. Marguerite en Afrique elle n'a pas supporté le climat et au bout de trois mois elle est morte et on a recommencé l'expérience 1930, 1940, 1950, 1960 c'est un peu toujours la même histoire qui se répète qui se répète encore aujourd'hui avec Bill Gates alors on a fait des progrès les vaches importées les races améliorées elles ne meurent plus tout de suite n'empêche que quand vous êtes un paysan un pasteur africain investir dans de l'insémination artificielle dans des races améliorées c'est des vaches qu'il faut chouchouter qu'il faut bien les nourrir la saison sèche elles ont du mal à la passer il faut les caresser dans le sens du poil c'est tout un investissement que vous êtes un pasteur pauvre c'est pas toujours rentable alors augmenter les superficies améliorer les rendements c'est des bonnes idées c'est des bonnes idées mais qui s'appliquent pas forcément au terrain c'est ce que j'ai commencé à dire et j'ai piqué ce verbatim à monsieur Hulot qui était la semaine dernière devant le conseil citoyen pour le climat et qui a dit bienvenue ma complexité alors c'était pas du tout dans le même contexte mais j'ai trouvé ça bien en fait et c'est un peu le message aussi que je voulais faire passer c'est pour ça que je suis resté pour développer au-delà de mes trois mes trois points enfin mes trois messages forts c'est que augmenter les rendements c'est pas forcément facile avec l'élevage par exemple vous avez un système en Afrique le pastoralisme transhumant vous voyez ces flèches les troupeaux transhumes entre zone scellienne et zone soudanienne ils vont là où l'herbe est la plus verte ils vont au sud quand c'est la saison sèche au sel ils rentrent au sel que quand c'est la saison des pluies quand il y a des bons peinturages ça permet d'écourter la saison sèche alors les vaches les ébus que vous voyez ils sont pas forcément hyper gros ils vont pas produire du 30 litres par jour comme des primolstein ils sont plutôt à 4-5 litres dans la bonne saison dans la saison des pluies et à 0 litres en saison sèche n'empêche que ces vaches elles sont capables de marcher 1000 km elles sont capables d'endurer les périodes de pénurie elles sont capables de boire 15 jours sur 2 comment ça va mal et elles résistent donc elles sont plutôt adaptées et puis surtout l'herbe qu'elles broutent en transhumant elle coûte 0 francs cfa 0 euro et donc c'est finalement un élevage qui est extrêmement rentable qui paye pas de mine comme ça ça va pas impressionner Bill Gates mais finalement la filière viande en Afrique elle est efficace et qui plus est elle est résiliente au changement climatique puisque c'est un élevage mobile qui va partir des zones où il y a la sécheresse où il ne pleut pas quand il ne pleut pas et qui va aller vers les zones où il pleut quand il pleut quoi de plus intelligent que de s'adapter sans cesse à une météo très changeante et à un climat sur le plus long terme très changeant et de plus en plus changeant deuxième exemple de la complexité sur l'agrandissement des superficies cultivées vous avez là une carte de l'Afrique de l'Ouest avec en jaune ce qui était cultivé en 1975 et en orange ce qui était cultivé en 1913 donc l'augmentation des superficies alors c'est peut-être pas frappant sur cette carte et puis tout le noir c'est toutes les zones soit désertiques au nord soit de forêts plus au sud où il n'y a pas de champ donc vous dites il reste encore quand même pas mal de noir sur cette carte sauf qu'il faut enlever tout le noir du Sahara et puis au sud les tâches noires c'est des forêts protégées donc pas trop question de cultiver dedans donc au final il ne reste plus tant d'espace que ça alors les réserves cultivables de la FAO c'était plutôt en Afrique centrale plus au sud et puis surtout au-delà de cette carte à l'échelle régionale le foncier en Afrique c'est compliqué il n'y a pas de cadastre il n'y a pas de propriété privée il n'y a rien d'écrit il y a ce qu'on appelle des coutumes des règles locales qui varient d'un village à un autre et une philosophie foncière africaine qui est bien différente de la nôtre qui dit grosso modo je la résume et je ne lui rends pas hommage en la caricaturant ainsi mais la terre appartient aux ancêtres qui sont morts qui nous ont précédés elle appartient aux générations futures qui sont un être et nous qui sommes sur cette terre nous ne sommes que de passage nous ne sommes que les gestionnaires de ce qu'on nous a légué de ce qu'on va léguer ça n'a fait aucun sens de dire qu'on est propriétaire de la terre d'avoir un titre de propriété quand un étranger arrive dans mon village s'il me réclame de la terre pour nourrir sa famille je n'ai aucune raison de lui refuser et on va en Brousse on demande au chef de terre d'indiquer un endroit en Brousse où l'étranger ou le migrant agricole peut ouvrir son champ on sacrifie un poulet, des chèvres etc. et on lui dit cultive entre ce marigot là ces deux collines ces deux rochers cultive dans cette direction autant que tu peux autant que tu veux pour nourrir ta famille voilà grosso modo comment ça se passe sur le foncier africain ça repose sur des accords oraux sur des sacrifices sur des rites celui à qui on a donné la terre chaque année pour remercier donner un bol de céréales de sa récolte au chef de terre pour toujours lui rappeler que c'est bien lui qui lui a donné la terre et qu'il n'en est pas dépositaire à cette philosophie depuis l'époque coloniale les français les brécaniques ont dit c'est quoi ce bazar on ne prend rien il n'y a rien d'écrit vous n'avez pas de papier c'est qui la terre nous on a un gars il s'appelle Napoléon il a fait un cadastre et c'est clair c'est carré on va faire ça en Afrique et depuis 100 ans on essaye de faire des cadastres en Afrique et encore aujourd'hui la banque mondiale dit il faut cadastrer il faut titriser il faut donner des titres de propriété ça prend pas trop ça prend un peu ça prend un peu pour les investisseurs urbains qui savent se débrouiller avec les règles occidentales qui peuvent payer des titres de propriété qui peuvent payer des géomètres pour cadastrer le terrain ce qui fait que ces injonctions occidentales ces injonctions venues du nord ont brouillé les cartes depuis un siècle et on a un pluralisme juridique en Afrique qui relève à la fois de la coutume des accords locaux et à la fois du droit positif occidental et c'est un peu le bazar on se réclame du droit local ou du droit occidental du droit national selon ce qui nous arrange ce qui fait que beaucoup d'agriculteurs et d'éleveurs sont en situation d'insécurité et des migrants qui avaient la terre depuis 30-40 ans se voient chasser de leur terre quand il y a pression foncière dans les zones là qui sont devenues orange qui étaient il y avait plein de réserves foncières dans les années 70-80 où toute la terre est occupée aujourd'hui et ils sont obligés parfois de prendre leur pique et leur claque leurs enfants ont grandi ici ils sont nés dans tel village mais tout d'un coup ils s'en voient chasser pas par des multinationales mais par les paysans dits autochtones qui relèvent des familles des fondateurs des villages donc il y a cette complexité là que j'ai encore une fois outrageusement simplifiée mais les relations foncières dans l'Afrique c'est très compliqué et donc ouvrir des champs c'est devenu compliqué aujourd'hui vous n'êtes pas forcément en sécurité foncière et donc investir dans une terre pour augmenter les rendements acheter une motopompe faire du zaï ça demande du temps de faire les trous de développer un petit élevage à côté pour avoir de la fumure des bousses pour mettre dans les trous faire des petits cordons pierreux aligner des pierres pour éviter l'érosion bref investir dans sa terre pour maintenir la fertilité si vous n'êtes pas en sécurité si celui qui vous a donné la terre il y a 10 ans tout d'un coup peut la reprendre si vous avez cette petite inquiétude là vous allez y réfléchir à deux fois avant d'investir en temps ou en argent dans votre terre et ça ça ralentit ça ralentit aussi bien l'intensification l'augmentation des rendements par la chimie par les pesticides que par l'agroécologie voilà juste pour vous faire effleurer la complexité de solutions techniques qui sur le papier semblent de bonnes solutions et on se dit bon c'est chouette le zaï il n'y a plus qu'à pourquoi on ne généralise pas et puis quand on va sur le terrain on fouille un peu dans les relations de pouvoir les relations entre les gens comment ça se passe dans les villages entre les différents acteurs etc tout de suite on voit des blocages qui peuvent apparaître voilà je ferai juste un aparté sur ce qui se passe en ce moment au nord du Mali au centre du Mali au nord du Burkina où il y a une concurrence très vive entre les éleveurs et les agriculteurs les agriculteurs qui empiètent sur les pâturages des éleveurs qui les défrichent pour mettre leur champ des éleveurs qui ont de moins en moins de pâturages et qui donc sont obligés d'aller plus loin ou qui empiètent dans les champs des agriculteurs les animaux font des dégâts etc ça crée des conflits qui la pluie entre agriculteurs et éleveurs la plupart du temps se résolvent facilement l'éleveur indemnise les agriculteurs mais parfois parfois quand ces conflits sont instrumentalisés quand c'est ethnicisé quand on dit ah bah c'est les éleveurs c'est les peu et les agriculteurs c'est les dogons par exemple qu'on monte les communautés l'une contre l'autre ces petits conflits peuvent être l'étincelle à des dérapages semblants à des villages entièrement attaqués par les éleveurs ou par les agriculteurs et quand vous rajoutez là-dessus un état défaillant qui n'a pas aménagé son territoire ses territoires ruraux depuis l'époque coloniale et depuis les indépendances quand vous rajoutez des terroristes qui prennent racine au Sahel et qui descendent de plus en plus vers le sud et qui instrumentalisent ces conflits là qui vont chercher à recruter des soldats parmi les éleveurs bah vous avez des trajectoires absolument dramatiques comme ce qui se passe en ce moment au Mali au Burkina au Niger ou au Nigeria pour ce qui est de l'Afrique de l'Ouest alors j'avais fini la première partie sur une angoisse malthusienne je finis la seconde partie de façon peu positive sur sur les conflits sur les conflits où il y a au départ des causes structurelles de non aménagement de l'espace donc je sens qu'il est temps de passer à la troisième dernière partie et on va remettre un peu d'optimisme et de dynamisme là-dedans ceci dit optimiste c'est pas question d'optimiste ou de pessimiste quand on parle d'Afrique il y a toujours l'afro-optimiste ou l'afro-pessimiste c'est un débat un peu piégeux c'est pas là-dedans que je veux me positionner mais sur la description de campagnes dynamiques des campagnes qui sont en mutation parce que ce sont des campagnes connectées ce sont des campagnes mondialisées janvier 2017 il y a trois ans j'arrive à Ouagadougou la capitale du Burkina Faso en avion je prends le bus direction Bobo du Houlasso la deuxième ville du pays alors c'est la nationale 1 mais ça roule mal les chinois vont drôner la route mais une partie de l'argent était détournée du coup la route n'est pas aussi solide qu'elle ne l'est et au bout de trois ans il y a déjà des nids de boules donc en bus pour faire les 300 kilomètres on met 7 heures alors que 5 ans auparavant je ne mettais que 4 heures j'arrive à Bobo du Houlasso 300, 500 000 habitants personne ne sait exactement ville secondaire qui rayonne sur tout l'ouest du Burkina mais ville un peu en perte de vitesse je vois quelques amis et puis je vais aller sur mes terrains de recherche plus au sud dans la brousse je prends une moto je prends la route goudronnée direction la route de la Côte d'Ivoire qui descend plein sud et au bout de 30 kilomètres je bifurque à gauche je prends ce qu'on appelle la Voie Rouge qui est une route mais non goudronnée mais qui est assez aménagée j'arrive à Sidéra-Dougou chaque lieu du département on va dire 10 000 habitants il y a l'électricité encore il y a les services publics petit hôpital etc et puis je vais m'enfoncer toujours plus loin en brousse je quitte la Voie Rouge et là je prends un petit chemin où un 4x4 ne peut pas passer je suis en moto ça glisse un peu je suis en saison sèche donc ça va je passe je conduis pendant 3h 4h je fais je ne sais pas 150 km peut-être je passe des forêts des champs j'arrive à Poikoro petit village de 1000 habitants environ alors là on a un dispensaire tout neuf on a une école qui vient d'être construite seulement en deux classes le reste c'est sous des bâches il n'y a bien sûr pas d'électricité pas de courant pas d'assainissement très peu de services publics quelques infirmiers 4-5 instituteurs pour 500 élèves peut-être je ne sais pas on est une classe surchargée bref on est en milieu en milieu rural j'ai pu y arriver parce que c'est en saison sèche mais en saison des pluies il y a plein de passages de marigots que je n'aurais pas pu traverser avec ma moto plein de passages argileux qui sont impraticables donc c'est des régions qui sont quand même coupées du monde en saison des pluies donc ça ne va pas très bien avec mon titre campagne connectée pour le coup ce que je vous fais voir à partir de ce voyage c'est un peu l'Afrique telle qu'on la connaît les campagnes africaines de plus en plus perdues je vous ai emmené au fin fond du monde quelque part dans des endroits assez isolés et puis sans équipement je quitte Paul Corot je suis dans un amour de culture pour rencontrer le monsieur qui est assis à droite sur cette photographie et qui est vraiment en pleine brousse à deux kilomètres de Paul Corot mais vraiment il est tout seul en plein milieu de la brousse complètement isolé il y a une case séchant et ce monsieur qu'est-ce qu'il a ? il a une télé il a une télé qui va bricoler avec des panneaux solaires qui alimentent une batterie de voiture avec des montages électriques tout à fait improbables et il a branché sa télé sur TV5Monde et là j'ai quand même fait quelques heures de voyage depuis Paris l'avion le bus la moto etc je suis fatigué couvert de poussière j'arrive chez lui qu'est-ce que je vois qu'est-ce que j'apprends Benoît Hamon a gagné les primaires de la gauche le scoop le scoop en pleine brousse je suis je suis étonné Manuel Valls a été battu etc est-ce que l'élection présidentielle est relancée etc bon ça ne les intéresse pas trop de discuter sur ça on a plutôt discuté les vaches et finalement avec le recul je comprends c'était finalement pas un grand événement mais quand même Benoît Hamon en pleine brousse à Paul Corot ça c'est la mondialisation quelque part le lien entre la rue de Solferino et Paul Corot que nous disent voyages donc deux éléments il y a l'élément du voyage il y a l'élément des campagnes africaines oui encore en malle de développement c'est des ponts comme ça qu'on traverse en saison sèche en saison des pluies vous ne pouvez pas la traverser c'est ces femmes qui font 5 kilomètres pour aller chercher de l'eau pour la cuisine l'alimentation et qui passent leur journée et qui là puisent l'eau à la main ce sont des outillages réglementaires et puis ces barres là elles mettent le ratio la différence entre les accouchements avec sage-femme les retards de croissance chez les enfants de 25 ans la fréquentation du primaire et l'utilisation d'assainissement amélioré et plus les barres sont hautes grosso modo plus il y a une différence pour un pays donné entre l'espace urbain et l'espace rural et à chaque fois dans tous les cas on nous montre qu'il y a un retard qui est le plus marqué pour ce qui est l'assainissement ce qui est important un peu corot par exemple vous allez faire vos besoins en brousse donc il faut faire attention vous mettez les pieds en quittant le village mais voilà c'est comme ça que les maladies se transmettent et c'est comme ça que vous avez une mortalité infantile très élevée ça c'est l'Afrique peut-être des clichés qui sont en partie vérifiés il est vrai mais c'est pas là-dessus que je voulais insister moi je voulais insister sur des campagnes connectées connectées au fil d'abord là vous avez encore une carte du Burkina Faso à gauche les villes en 1950 et à droite en 2015 et la multiplication de ces petits points là ça me dit que bon là il y a Ouagadougou la capitale Bobo du Vlaso j'étais et moi en Bokoro j'étais un peu ici mais tous ces petits points qui apparaissent c'est ce que je ne sais plus quel intervenant dit ce matin je ne sais pas si c'était Mme Fourokwe ou M. Desprases mais c'est l'armature urbaine des espaces ruraux qui s'affirment les petites villes les bourgs qui quadrillent qui structurent les espaces ruraux en Afrique c'est très très net la population s'urbanise dans les métropoles dans les grandes villes mais aussi dans les moyennes des petites villes qui a un rôle très important ce qui décroît ce qui accroît les relations entre les campagnes et ces villes proches beaucoup de circulation quand j'ai fait mon voyage à moto j'étais perdu au fin fond du monde pour moi mais n'empêche qu'on était sur un petit chemin où deux motos ne pouvaient pas se croiser mais sans cesse je devais faire des écarts dans la forêt parce qu'on croise sans arrêt des motos des gens à vélo des gens à pied ça circule énormément donc des relations des campagnes j'ai mis un camarade avec qui je travaillais qui fait le plein de sa moto à la station totale mais je pense pas que c'est une station homologuée du réseau total vu l'équipement à la station d'un village qui s'appelle Mangodara et puis cette photo là c'est un téléphone portable qui est attaché à une branche de manguer à Paul Corot pourquoi il est attaché là alors que le monsieur se repose au fond parce que c'est sur ce point précis sur cette branche là précise qu'on capte le réseau si vous bougez un peu il n'y a plus de réseau donc quand vous téléphonez vous êtes comme ça on dit le réseau balance je ne t'entends plus très bien mais n'empêche il y a du réseau depuis quelques années à Paul Corot et qu'à chaque fois que je retourne en brousse il y a de plus en plus de réseaux et que les gens sont sur internet et qu'ils ont accès au monde entier ils ont accès au résultat de la primaire de la gauche s'ils veulent mais en fait ce qui les intéresse plus c'est l'accès au résultat du championnat de foot européen ça c'est la mondialisation c'est la connexion aux villes bien sûr avec leurs enfants qui sont allés faire des études en ville dont certains sont devenus fonctionnaires qu'on les pose dans les ministères dans les grandes entreprises et à qui ils peuvent téléphoner les enfants qui peuvent leur envoyer de l'argent par transfert téléphonique et ça aussi c'est des petites révolutions qui sont récentes ça fait 5 ans 10 ans maximum qu'on peut avoir des choses comme ça et ça change beaucoup de choses dans le quotidien de ces ruraux africains et c'est des connexions aux villes qui sont de plus en plus importantes c'est des urbains qui investissent dans les campagnes dans l'élevage dans les champs c'est des ruraux qui investissent en ville dans l'immobilier donc des flux des flux financiers des flux de personnes des jeunes qui vont étudier des flux des flux alimentaires bien sûr la production le surplus de sorbots de maïs etc produisant les campagnes qui vont alimenter les petites moyennes grandes villes les métropoles les métropoles nationales etc etc c'est des campagnes qui ont des liens avec avec le monde entier juste un dernier exemple sur la filière carité là c'est la noix de carité que vous voyez ce sont des arbres de carité que vous voyez dans les champs le carité c'est un arbre qui ne se plante pas juste il pousse quand il a envie de pousser donc on le coupe pas c'est pour ça qu'on le laisse dans les champs et on le ramasse les femmes le ramassent traditionnellement elles en faisaient du beurre mais depuis 30-40 ans il y a une filière d'exportation très réactive alors vous nous on connait les shampoings au carité mais en fait c'est pas tant sur vos cheveux que vous mettez le plus de carité mais vous en mangez du carité vous savez peut-être pas dans le chocolat le beurre de carité est un substitut au beurre de cacao alors pas pour le super chocolat de Noël mais plutôt pour les chocolats qui fondent dans la bouche mais pas dans la main vous voyez ce que je veux dire parce que le beurre de carité est un point de fusion qui est plus élevé que le beurre de cacao donc grosse demande en carité de l'Inde de l'Europe et donc ces femmes ramassent du carité qu'elles vendent en sac à des intermédiaires en brousse qui les amènent dans les villes moyennes tels que Bobo Du Lasso qui est une plaque tournante du carité ils sont acheminés ensuite vers les bords à Bijan à Accra etc exportés en Inde aux Pays-Bas où ils sont transformés en beurre de carité qui sont vendus à Kraft qui est une leveur qui les transforme pour les mettre dans les bars chocolaté etc ça aussi c'est la mondialisation et en retour cette forte demande en carité le carité ça valait rien c'était juste une source de matière grasse à l'époque maintenant le carité ça vaut quelque chose et puis ce sont toujours les femmes qui les ramassent et bien ça fait un revenu pour les femmes et un revenu pour les femmes ça leur donne du pouvoir au sein du couple elles ont une source d'argent elles peuvent négocier avec le mari ce qu'on met dans la sauce elles peuvent négocier d'envoyer les enfants à l'école elles peuvent négocier certains investissements voilà un bel exemple de mondialisation avec des acteurs j'ai cité Nestlé Kraft les Indiens les Pays-Bas les transporteurs les grossistes les femmes etc et toute une chaîne qui a des conséquences sur les rapports socio-économiques au fin fond des grosses africaines donc des campagnes en mutation des campagnes qui bougent par la mondialisation par la connexion en ville conclusion alors j'ai voulu être malin mais en fait je ne l'ai pas été du tout je voulais faire le lien avec le programme de première puisque c'est les espaces ruraux dans mon programme de première qui est la thématique de la journée mais en fait dans le programme de première sur les espaces ruraux il n'est pas tant question de l'Afrique que ça alors on peut c'est quand même notre liberté pédagogique on peut parler de l'Afrique dans les cours on peut en parler voilà comme le lien des campagnes aux villes comme des campagnes brisées chez les élèves l'image des campagnes pauvres et des campagnes en mutation dans le programme il est dit que la fonction agricole n'est plus première dans les campagnes en Afrique c'est un peu le contre-exemple la fonction agricole est toujours première et tout va être d'une importance croissante d'ici 2050 je pense que ce type d'exemple illustrait dans d'autres parties du programme les thématiques sur la mondialisation sur les mobilités etc mais vous voyez mieux que moi tous les ponts qui peuvent être faits encore une fois merci pour votre accueil on est très content d'être venu merci M. Bonin pour cet éclairage et puis j'avais justement oui là on a parté fait un point sur la notion de transition et de développement est-ce que vous pouvez nous donner un petit éclairage sur ça on parlait de pays en développement on parle de développement agricole de développement rural cette notion de développement elle est très empreinte elle a une histoire dans son discours de 1947 qui parle pour la première fois de développement ça suppose des départs à un retard de certains pays puis du tiers monde à l'époque en développant ensuite déçu comme on dit maintenant un retard qu'il faudrait rattraper donc une course sur un chemin un chemin du progrès un chemin du développement et aider aider ces pays aider les pays paysans africains à rattraper leur retard mais ça du coup ça induit déjà une philosophie un type d'économie certaines pratiques pour ce qui est de l'agriculture ça induit une révolution productiviste or il faut ouvrir le champ des possibles que le terme de développement ferme un petit peu et peut-être que le terme de transition alors là je m'avance et je réfléchis en parlant mais c'est une piste que je voudrais creuser c'est que peut-être que le terme de transition ouvre le champ des possibles et à partir des pratiques proprement africaines comme on voit la philosophie foncière le rapport à la terre qui est très qui est très différent en Afrique peut ouvrir d'autres voies de pour le bien vivre des populations pour relever ces défis proprement africains et je rajouterais et je rajouterais mais c'est un peu à la mode chez les bailleurs de fond que peut-être il y avait cette dimension surplombante des pays riches des occidentaux sur les pays en retard de développement aujourd'hui on se dit mais peut-être que en fait ces pays les pays africains par exemple ont des choses à nous apprendre et je pense qu'en matière foncière par exemple ça fait très longtemps que dans les philosophies foncières africaines l'environnement est partie intégrante de la philosophie alors que nous on a pendant très longtemps une approche foncière purement économique par la propriété privée propriété privée c'est aussi un seul propriétaire qui a tous les droits absolus sur la terre alors que dans le foncier africain on peut penser qu'il y a plusieurs usagers de la terre qui sont possibles plusieurs usages possibles sur une même parcelle en même temps et ça c'est peut-être intéressant à creuser pour nous et voilà c'est peut-être une conversation à long terme qu'il faut avoir avec les africains et peut-être que les africains viennent faire du développement dans les espaces ruraux français par exemple mettre en place des programmes de développement des programmes humanitaires au Picardie ou en langue de crociens ou ailleurs pour ouvrir aussi notre champ des possibles et peut-être ça peut nous aider aussi à nous relever les enjeux de la transition sociale-écologique qui vont nous occuper pendant les prochaines années pas d'autres remarques ou questions oui je me disais que ça peut être aussi les personnes locales avec les terres et ça j'en parlais en fait je mettais vraiment l'accent sur 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 les 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 je répète parce qu'au fond de la salle notre collègue dit que oui on connait bien le langraving qui est l'accaparement des terres des investisseurs africains ou étrangers sur les terres africaines c'est des gros investissements et c'est médiatique parce que c'est des gros projets qui sont scandaleux, il faut le dire, avec l'éviction des paysans et mise en valeur de terre pour la production alimentaire qui ne profite pas forcément au marché locaux, pour de l'agrocarburant, ou des fois, pas de mise en valeur de terre. Ça existe, mais je dirais que c'est massif, mais ponctuel. C'est des gros projets par-ci, par-là. Mais ce qui est peut-être plus discret, mais plus diffus, c'est la concurrence foncière entre paysans, entre paysans et éleveurs, entre investisseurs urbains et ruraux. Et ce n'est pas des dizaines de milliers d'hectares qui partent d'un coup. C'est juste 1, 2 hectares, 10 hectares à chaque fois qui sont confisqués. Mais c'est aussi violent, c'est aussi diffus, et ça peut aussi s'envenimer. Alors, c'est pareil. Il y a des zones en Afrique qui sont sous forte pression foncière, où il y a beaucoup de concurrence pour l'accès à la terre. Et puis, il y a aussi des zones où il y a encore beaucoup de terres disponibles. C'est vrai. Pour l'Afrique centrale, pour certaines parties de l'Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, pour l'Iberia, la Sierra Leone, la Guinée, il y a encore de grandes réserves de terres. Je ne sais pas, il faut forcément les mettre en valeur, mais la concurrence foncière est moindre. Donc, c'est une particularité de l'Afrique d'avoir des très grands contrastes de densité, des zones de très forte densité qui côtoient des zones de faible densité. Par exemple, Rwanda, Burundi, très très fortement peuplé. Vous allez de l'autre côté du lac, au nord qui vaut, République démocratique du Congo. C'est des densités plus faibles qui augmentent, mais historiquement plus faibles. Juste une remarque aussi, quand on étudie un certain nombre d'ouvrages sur l'Afrique dans la mondialisation, on parle beaucoup du rôle des femmes. Alors, les femmes dans les espaces ruraux africains, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet ? Je peux vous dire qu'elles travaillent beaucoup, parce qu'elles se lèvent à 5-6 heures du matin, il y a une corvée d'eau pour certaines femmes, notamment les jeunes femmes qui vont soit au forage, au puits du village, soit qui doivent faire quelques kilomètres pour y aller. Il y a soit en la queue, il faut attendre, pendant que les autres femmes du ménage s'occupent des enfants. Pendant la saison agricole, elles vont dans les champs, elles s'occupent notamment du sartelage, enlever les mauvaises herbes, qui est un travail, le travail le plus important peut-être, de la récolte, etc. Elles ont maintenant des enfants à s'occuper aussi, des enfants sur le dos, etc. Et puis le soir, elles préparent à manger pour toute la famille, pour tout le reste de la journée. Donc elles font d'énormes journées, elles ont une énorme charge de travail. Et elles sont en général dans une situation d'infériorité dans les rapports de force dans les ménages. Peu de décisions, un accès indirect au foncier, elles ont accès au foncier que par l'intermédiaire de leur mari. Mais les choses évoluent aussi. Je vous ai l'exemple du carité, où elles peuvent toucher des revenus qui leur sont propres et donc prendre des décisions. Vous avez des femmes qui ouvrent des commerces, vous avez des femmes qui sont élues localement dans les communes, etc. Notamment en Sénégal, il y a pas mal de femmes qui sont mères, finalement, de leurs communes. Donc il y a une progressive émancipation. Le moteur, toujours, l'émancipation des femmes, c'est l'éducation. Et ça d'ailleurs, les démographes l'ont bien montré, c'est le moteur de la baisse de la fécondité. C'est un des principaux moteurs d'éduquer les femmes pour agir sur cette baisse de la fécondité. Merci.